La colocation est-elle le moyen le plus rentable d'optimiser son investissement locatif ? Eh bien nous allons voir que ça n'est pas si sûr. Salut les investisseurs intelligents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler colocation. La colocation est un mode de location qui vise à faire cohabiter au sein d'un même logement 3, 4, 5 personnes. En général on parle de colocation à partir de 2 colocataires même si la rentabilité devient vraiment intéressante à partir en général de 3 colocataires. Eh bien on voit avec la démocratisation, avec la vulgarisation de ce mode de location qu'il y a aujourd'hui des types de colocation par thème. Il y a la plus connue la colocation étudiante mais il y a également la colocation par type d'études. Par exemple, lorsque vous avez des étudiants qui préparent les grandes écoles et qui sont en préparation Mathsup Mathsupé par exemple, eh bien ils vont chercher à se mettre ensemble car pendant 2 années consécutives, ils vont devoir travailler et fournir une quantité vraiment monstrueuse de travail pour mieux se préparer à leur concours. Ils vont donc chercher à se mettre ensemble pour travailler les mêmes matières, s'interroger entre eux, etc. C'est valable pour les étudiants en Mathsup Mathsupé, c'est également le cas pour les étudiants en médecine et toutes les études qui demandent vraiment une grosse concentration cérébrale pour mener à bien la réussite des études. En revanche, il y a d'autres types de location comme par exemple la colocation avec animal de compagnie. Vous avez un chat par exemple et vous souhaitez venir vivre dans une colocation avec des personnes qui ont également d'autres animaux de compagnie, eh bien vous avez des colocations qui se prêtent à ce genre de choses. Vous avez également des colocations de sportifs, vous avez des colocations genrées, donc uniquement des femmes ou uniquement des hommes. Et il y a même aujourd'hui des colocations par type d'orientation sexuelle. Moi je ne l'ai pas trop cru lorsque je l'ai vu, mais pourtant j'ai vu un article sur le point qui était très sérieux là-dessus. Et voilà, donc il y a différents types de colocations qui existent. Mais ce qui est certain, c'est que les 5 points que je vais vous donner juste après, eh bien sont essentiels et doivent impérativement être respectés si vous voulez faire en sorte que votre colocation soit un pur succès. La première recommandation que je vous donne, c'est de respecter une limite d'âge entre chaque colocataire. C'est-à-dire que moi, dans mes colocations, entre le plus jeune colocataire et le plus vieux, il y a 10 années maximum. Pourquoi est-ce que je respecte impérativement un écart de 10 ans entre le plus jeune et le plus vieux ? Parce qu'une personne de 25 ans peut très bien cohabiter avec une personne qui a 35 ans. En revanche, une personne qui a 25 ans aura du mal à cohabiter avec une personne de 45 ou 50 ans. Lorsqu'on a 45 ou 50 ans, on est souvent cadre, on cadre supérieur dans une société, on est peut-être divorcé, on a peut-être même déjà des enfants, alors que lorsque l'on a 25 ans, on est peut-être toujours étudiant, on est peut-être simplement dans les premiers niveaux d'une entreprise, on n'a pas les mêmes attentes, on fait peut-être un peu plus la fête, on fait un peu plus de bruit. Et si vous voulez que votre colocation se passe bien et qu'elle ait le moins de turnover possible, vous avez tout intérêt à respecter une limite d'âge entre le plus jeune et le plus vieux qui soit limité, qui soit relativement courte, comme 10 ans, ce que je vous préconise. Et donc si vous voulez vraiment optimiser le rendement de votre colocation en limitant le turnover, eh bien je vous encourage vraiment à respecter cette limite d'âge entre les plus jeunes et les moins jeunes. Deuxième conseil à la sauce monsieur Rodolphe, je vous encourage à proposer un nouveau colocataire et en aucun cas à l'imposer. Prenons l'exemple, vous avez un appartement de trois chambres, il est loué à trois colocataires et vous avez un des trois colocataires qui s'en va, qui déménage. Vous devez donc trouver en tant que propriétaire bailleur, un remplaçant pour cette chambre qui est donc maintenant vacante. Eh bien, vous allez faire les visites en présence des autres colocataires et lorsque le candidat à cette visite, à cette chambre, à la reprise de cette chambre s'en va, vous retournez voir les deux autres colocataires et vous leur demandez ce que vous en pensez. En général, ils vont toujours vous dire oui, mais de cette manière, lorsque vous allez accepter le dossier de ce candidat colocataire, eh bien, les autres colocataires, les colocataires restants se diront « Tiens, le propriétaire nous a demandé notre avis. » Pourquoi ? Vous leur demandez votre avis ? Parce que c'est eux qui vont vivre avec le nouveau colocataire, ce n'est pas vous. Et en leur demandant leur avis, eh bien, vous les responsabilisez sur le maintien de la bonne ambiance dans la colocation. Troisième conseil, ne confondez pas studio et colocation. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une colocation, vous devez impérativement avoir un espace de partage. Un espace de partage, c'est un espace dans lequel les colocataires pourront se retrouver le soir pour boire un verre, pour prendre l'apéritif, pour regarder un match à la télévision. Bref, où ils pourront partager un moment ensemble et se découvrir. Vous avez des personnes qui voient la colocation dans des appartements de 70 mètres carrés dans lequel il y a simplement une cuisine à partager qui fait 10 mètres carrés et 4 chambres avec salle de bain qui font chacune 15 mètres carrés. Et au final, les colocataires ne se rencontrent jamais. Sauf qu'un colocataire, en général, il a le même budget pour louer une colocation que pour louer un studio. S'il veut être seul, il va louer un studio. Il y a suffisamment d'offres comme celle-ci sur le marché. Donc, s'il fait le choix de venir en colocation, c'est qu'il veut ne pas être seul. Il veut partager des moments avec d'autres personnes. Donc, ne confondez pas studio et colocation. Mettez des espaces communs. Pas la peine que ce soit très grand. Ça peut être 8, 10, 12 mètres carrés. Mettez simplement une table à manger. Mettez une télé au mur. Mettez un canapé. Mettez quelque chose qui permette à vos colocataires de se retrouver. Quatrièmement, une colocation qui fonctionne. C'est une colocation qui a des règles. Je vous encourage donc vivement à mettre en place un règlement intérieur car il sera le code de la route de votre colocation. Il va fixer les règles de bonne conduite. C'est un document que je vous mets là, que j'ai appelé, que j'ai baptisé le pacte de colocation. C'est un document qui doit être signé par chaque colocataire. Il est à refaire signer par chacun d'entre eux à chaque fois qu'un nouveau colocataire rentre ou qu'un colocataire sort. Pourquoi c'est important ? Parce que s'il y a des questions par rapport à l'entretien de la cuisine, par rapport à l'entretien de la salle de bain, s'il n'y a qu'une salle de bain pour deux ou trois chambres, au comportement à avoir par rapport à des colocataires fumeurs ou non-fumeurs, aux animaux de compagnie, bref, à différentes choses, il faut écrire et rédiger les différentes règles de bonne conduite si vous voulez absolument maintenir une bonne ambiance dans la colocation. Et ce règlement, je vous encourage vivement à l'afficher en grand format dans l'entrée de votre colocation. De cette manière, si Benoît a quelque chose à dire à François, il va dire, François, regarde ici, tu as marqué que tu demanderais l'accord de tes autres colocataires pour faire venir des amis. Or, moi, en ce moment, je prépare des concours, j'ai besoin de me coucher tôt. Il y a beaucoup de tes amis qui viennent tous les soirs, ça fait du bruit, je ne peux pas dormir, donc s'il te plaît, respecte ton engagement. Tu as dit que tu nous demandais mon accord. Moi, je ne te donne pas mon accord, en tout cas pas pendant les dix jours qui viennent. Donc voilà, si vous avez un document qui est écrit et qui est signé de la main de chaque colocataire, ils vont s'y engager. Moi, pour ma part, j'avais des problèmes dans la gestion de mes colocations avant de mettre en place le pacte de colocation. Et maintenant que j'ai mis en place le pacte de colocation, eh bien, je n'ai plus aucun problème. Et enfin, cinquième et dernier point, peut-être le plus important, soyez clair et expliquez bien la répartition des frais en colocation à tous vos colocataires. Par exemple, c'est à eux de payer la taxe d'habitation. Donc, la taxe d'habitation, elle va tomber sur l'un des 3, 4 ou 5 colocataires en fonction du nombre de colocataires que vous avez. Donc, vous devez leur dire que si l'an dernier, la taxe d'habitation a coûté 1000 euros pour l'appartement et qu'il y a 3 chambres, je vous conseille de faire 1000 euros divisé par 12 mois divisé par 3 chambres, ça va vous donner un montant et chaque colocataire doit mettre dans un pot commun cette somme-là. Comme ça, chaque colocataire pourra s'acquitter du montant qui lui est réellement dû par rapport à cette taxe d'habitation. Également, par rapport au dépôt de garantie, le dépôt de garantie n'est pas le même s'il y a des problèmes dans les parties privatives que dans les parties communes. Si vous avez par exemple, comme ça m'est arrivé, un colocataire qui écrase son mégot de cigarette dans le canapé du salon, ça c'était avec mon tout premier colocataire, il faut lui dire que s'il y a un problème sur le canapé du salon qui est une pièce commune, il aura un retrait de 1 tiers de sa caution parce que comme il y a 3 colocataires, il est responsable à 33% quelque part des parties communes, en revanche, à 100% dans les parties privatives. Donc s'il avait écrasé son mégot de cigarette sur le matelas de sa chambre, là, il aurait eu un retrait du montant du matelas sur sa caution. Or, si c'est dans les parties privatives, les autres colocataires le savent et vont dire, écoute, Benoît ou François ou n'importe lequel, tu as fait un trou, il est hors de question que le tiers de mon dépôt de garantie passe là-dedans, donc tu vas remplacer le canapé, tu vas faire les travaux, tu vas le réparer. Et si vous mettez vraiment clairement au courant vos colocataires de votre mode de fonctionnement qui est juste et équitable par rapport à votre mobilier, par rapport au dépôt de garantie, eh bien, vous n'aurez aucun problème. Chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les règles que vous imposez dans vos propres colocations ou quelles sont les idées que j'aurais pu aborder, que je n'ai pas abordées, afin de me donner des billes pour monter une autre vidéo sur le sujet de la colocation. Chers amis, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr, ça ne l'est pas déjà fait. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada